Si vous ne voulez pas tomber malade, quelle est la meilleure chose à faire ? En termes très simples, si vous ne voulez pas tomber malade, merci de commencer par offrir de la gratitude. Merci de saisir ces instants de votre vie qui vous permettent de dire « je suis reconnaissant » et « merci ». Une personne capable d'exprimer la reconnaissance de son cœur par ce mot « merci » ne tombera pas malade aisément. C'est parce qu'une telle personne se montre peu encline à adresser des reproches, à haïr ou à montrer de la colère à l'égard des autres. A contrario, les gens qui nourrissent ces sentiments terribles de haine, de colère ou de reproche seront prédisposés aux maladies. Ce type de personne suivra l'une de ses deux voies, soit elle se rendra malade, soit elle fera tomber son adversaire par la force de sa volonté. Ainsi, ce sera soit cette personne, soit le porteur de sa rancune, qui tombera malade. Mais l'une de ces deux possibilités se produira. Cela vaut pour les membres d'une même famille, entre amis ou entre collègues de travail. Certains sont d'un type très agressif. Quelle que soit l'orientation prise par cette tendance brutale, ce type de personne, agitée par de forts sentiments de haine et de colère, peut difficilement être comparé à un ça. Parce que le monde actuel est rempli d'agressivité, il est important de contrer cette pratique par des sourires et de la gratitude, en s'en tenant à un sentiment de grâce. Cela a le pouvoir d'éteindre le mal qui sommeille chez les autres. Lorsque quelqu'un vous hait ou est sur le point de vous agresser, maîtriser ce sentiment est un moyen efficace pour adoucir ou rejeter de mauvaises ondes de pensées, voire de canaliser ces dernières vers une autre direction. Si vous vivez ce qu'on peut appeler une vie de sourire, de gratitude et de remerciement, vous ne serez pas en mesure de dire du mal des autres par ailleurs. Par exemple, vous êtes une personne vraiment méchante, je vous remercie. Il serait vraiment étrange de combiner ces remarques contradictoires. En disant merci, vous indiquez que vous pouvez percevoir les aspects positifs de votre interlocuteur. Sans reconnaissance, vous reconnaîtrez plutôt ses caractéristiques négatives. Par exemple, lorsqu'une mère tombe malade, elle ira mieux si ses enfants lui disent « Merci, maman ». Une mère tombe malade lorsque ses enfants n'en finissent pas de se plaindre, que son mari lui adresse sans cesse des reproches, ou que ses beaux-parents sont toujours à lui dire qu'elle est une terrible belle fille. Mais que se passera-t-il si l'inverse se produit ? Si ses enfants la louent en disant « Quelle maman merveilleuse tu es ! » ou que son mari la prouve d'un « Quelle merveilleuse femme tu es ! » ou que ses beaux-parents lui adressent « Quelle belle fille splendide ! » Cette mère n'aura pas le temps de tomber malade. Même si elle s'allonge parce qu'elle se sent malade, elle se relèvera et commencera à se déplacer de nouveau. C'est ainsi que le bonheur d'une personne ou son malheur peut se décider d'un seul mot. Beaucoup de gens veulent recevoir de l'amour des autres, mais un grand nombre en sont incapables. C'est pourquoi Happy Science tente d'augmenter le nombre de personnes capables de donner de l'amour. Nous pensons aussi que par l'amour que nous offrons aux autres, nous montrons combien nous voudrions qu'ils s'occupent en même temps de leur propre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada